Bonsoir les amis, alors ce soir je suis à Notseo, j'ai voulu visiter le sanctuaire à Bokbo et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris que ce sanctuaire n'est ouvert finalement que les premiers jeudis du mois de septembre pour des cérémonies parce que malheureusement personne ne vient plus le visiter et ils n'ont plus les moyens de l'entretenir je trouve ça très triste parce que c'est comme ça que l'histoire se perd s'il n'y a personne pour l'écouter, forcément personne ne le racontera mais ce n'est pas pour ça que j'ai beaucoup d'émotions ce soir, non pourquoi j'ai autant d'émotions c'est que grâce à une jeune dame que j'ai rencontrée sur la route à qui j'ai posé des questions que j'ai demandé comment faire pour visiter ce sanctuaire elle m'a amenée chez sa tante et sa tante nous a renvoyé chez un autre oncle à elle qui lui-même nous a envoyé chez le roi de Netseo, oui parce qu'il y a un roi encore à Netseo et le roi m'a fait l'honneur de me recevoir, il m'a un peu parlé de son peuple et il m'a promis que si je reste ici jusqu'à demain matin, il fera ouvrir exceptionnellement le sanctuaire pour que je puisse le visiter et le partager avec vous mais ce n'est pas ça vraiment qui me met de l'émotion même si je trouve ça vraiment exceptionnel c'est que la jeune dame dont je vous parle alors c'est une jeune dame qui a 32 ans, qui est veuve après m'avoir accompagnée pendant deux heures je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait m'indiquer un hôtel, une auberge et là elle m'a dit mais hors de question, tu viens dormir chez moi et moi non, 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 elle m'a dit non, tu es ma soeur, tu viens dormir chez moi et c'est ça que j'ai trouvé exceptionnel des amis parce qu'elle vit dans un quartier vraiment très pauvre elle a une seule chambre où elle a mis un rideau pour séparer le lit et le reste de la pièce elle a deux enfants et pourtant pour elle il est hors de question que j'aille dormir ailleurs et c'est ça, c'est ça l'Afrique, c'est ça mon Afrique c'est cette capacité que les gens ont même dans la pauvreté de pouvoir partager avec nous et c'est des choses qui me rendent tellement fière d'être africaine et du coup je me suis dit oui, au lieu d'aller payer un hôtel je préfère lui donner cet argent et dormir ici parce que je me sens bien, je me sens chez moi vraiment, je suis tellement fière les amis je trouve exactement ce que je suis venue chercher j'ai l'impression d'être au Sénégal j'ai l'impression d'être chez moi et c'est ça l'Afrique et c'est ce message que j'ai envie de donner aux gens n'oubliez pas qui vous êtes parce que l'Afrique c'est ça, c'est ce partage en tout cas je vous fais de gros bisous et vous les Togolais merci, grand merci je vous aime, je vous aime tellement les amis merci C'est parti.